On t'a fait balle, balle ! André, merci d'être avec nous. On vous sent frustrés, un peu énervés au vu de ce résultat parce que vous étiez bien revenus dans la partie en marquant ses deux buts. Il a manqué un peu de... Je ne vais pas dire de fébrilité défensive parce qu'il y a quand même... Pour moi, j'estime qu'il y a une grosse faute sur Alexandrini, mais c'est frustrant en tout cas de se faire remonter comme ça. Oui, c'est frustrant. Après, M. Turpin, ce n'est pas la première fois qu'il y a des buts comme ça ou de ce style-là. Mais bon, on prend l'habitude. On ne va pas non plus aussi mettre ça que sur l'arbitrage. Je pense qu'on était bien dans le match. La deuxième période, on domine tout le match, on se crée des occasions. Après, je pense qu'on aurait pu être encore plus efficaces après notre deuxième but, tuer le match. C'est rageant parce qu'on perd 4 points avec la semaine dernière et j'espère qu'on ne va pas le payer plus tard en fin de saison. André, je te sens très à l'aise dans un poste de milieu axial. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, on te sent vraiment dans ce que tu aimes, le jeu, la récupération. Tu es un battant et en plus, on t'a envie de donner des… je ne sais pas si c'est des ordres, mais en tout cas, tu as replacé Alloué qui est en difficulté aussi. Tu te sens très à l'aise dans ce poste-là, non ? Je pense que je peux évoluer aux deux postes. Alors, quand le coach fait appel à moi au milieu, j'essaye de faire mon boulot le mieux possible. Que ce soit à gauche, au milieu, à droite, quoi que ce soit. Moi, je suis à disposition du collectif et j'essaye tout le temps d'apporter un plus où je peux. Et pour la fin de saison, tu penses que tu seras encore Alloué l'année prochaine ou tu aspires à voir autre chose ? On verra. Merci. De rien. Ciao.